Hey! Regarde! The car... Bienvenue sur Omi Cameroon La plateforme en ligne des missionnaires au Blas de Marie Immaculée, Provinces du Cameroon Nous nous mettons en lumière, notre charisme et notre vécu Nous partons en voyage missionnaire et voilà je suis dans l'avion Je m'envole pour le Nigéria Et voici le pilote Le Père Godwin, notre économe provincial Mon Père dit Hello Voilà, on s'en va pour le Nigéria Pour les obsèques de notre frère Notre confrère, le Père Paios La route va être longue A nous revoir prochainement C'est un accident ou non ? Ouais, c'est ce que tu sais Il connaît très bien C'est juste un angel sur la route C'est ce que tu as vu C'est ce que tu as vu Il connaît très bien C'est juste un angel sur la route C'est ce que nous avons rencontrés Gloire à Dieu Nous avons rencontré un frère Qui a offert de nous aider A remettre le pneu Donc voilà Le pneu de secours Nous sommes en train d'aller à Djalingo En principe c'est là Que nous devons passer la nuit Moi c'est le Père Raph Je suis avec le Père Godwin Il fait noir Vous ne pouvez pas le voir Mais je vois son gros ventre Ha 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 Et voici l'endroit Où je vais passer la nuit Au revoir Au revoir Au revoir Voilà nous sommes à la cathédrale de Djalingo L'église est très jolie L'intérieur est très beau Vous pouvez regarder par vous même Vous pouvez regarder par vous même Voilà on reprend la route Direction On va chez le mécanicien Parce que notre voiture Hier soir Déjà le long de la route Elle faisait des siennes Elle s'arrêtait en chemin Qui plus elle nous avons eu Crevaison Et là On verra le mécanicien Voilà comme prévu Nous arrivons chez le mécanicien Bon notre voiture vient de s'arrêter Ça dérange un peu On espère que le mécanicien On va résoudre ce problème On va résoudre ce problème Voilà enfin on a fini avec le mécanicien Le gars là Le gars là nous a même perdu du temps Il était censé Réparer le pneu qui avait crevé Euh La nuit précédente Donc hier soir On l'a laissé avec le pneu On se déplace pour aller chercher du petit déjeuner On a même rien trouvé On revient Il n'a pas encore fini Il voit même que la VAR est en train de souhaiter Il ne fait rien Ça nous a pris deux heures Le père Goli était fâché Mais ça va Bon on continue On prend la route de Macorley A nous revoir Très prochainement Voilà à présent il est 10 heures et 4 minutes Et ça fait déjà 15 minutes que nous sommes à la recherche du carburant Il y a beaucoup de stations essence ici mais il y a pénurie De carburant On ne fait que tourner On ne sait pas si le carburant que nous avons là va nous amener à Macorley Là nous sommes encore à Tarabasque Plus précisément à Zing C'est encore Zing et Zing Voilà Nous sommes en train de sortir de Jalingo Voilà nous sommes à Jalingo On sort de Jalingo Vous pouvez voir Pourquoi j'avais ça le faire Ouais je sais pas quoi moi On nous dit au revoir Mais La voiture a un autre problème C'est un problème de klaxon Comme en venant Comme en venant on est passé dans l'eau là Ça a endommagé quelque chose dans le système On peut être qu'à tourner un peu comme ça on va Ça donne un peu Ça donne un peu Ça donne un peu En tout cas Dieu nous garde Mais Les gens sont en train de faire C'est la pause café Voilà nous sommes déjà quelque part Très loin Et c'est la pause café Comme vous pouvez le voir Ma orga est là Beaucoup de drink pour nous Ha 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 pardon prier pour notre voiture ça ne fait que s'arrêter là depuis c'est certainement dû au fait que nous ayons traversé l'eau hier voilà ça s'est encore arrêté hier en traversant des flattes d'eau là il ya de l'eau qui a entré et ça a dû déranger le système bon ça repris et on continue voilà une chose que je remarque ici c'est qu'il ya beaucoup de contrôle c'est comme si tous les deux à trois kilomètres il y a un poste de contrôle on voit que la sécurité est prise au sérieux c'est un peu comme ça c'est un peu comme au cameroun et des postes de contrôle partout pour voyager avec les agences là on vous fait descendre voilà une autre chose bon on continue le chemin là nous arrivons à c'est ici que nous allons prendre notre repas le presbytère de saint christophers paris j'adore maintenant c'est la pause déjeuner il est 14 h 8 on n'a pas respecté notre objectif de 13 une heure de retard mais c'est pas grave bon on se revoit après voilà nous avons fini à saint paul's paris c'est saint paul's paris ce n'est pas saint christophers paris dans la paroisse saint paul de chiado benoeste tète on a mangé le couscous je crois qu'ils ont fait bouillé le couscous ils ont pile et ça il casque ça devienne très fin alors ils en ont fait du couscous c'était très bon à manger ça avec le gombo et une sauce rouge pimenté avec la liande de bousses c'était bon et maintenant on reprend le voyage alors il est 15h48 disons 16h moins le quart et à partir d'ici nous sommes à trois heures de m'accord dit il paraît qu'on va traverser une rivière ou un fleuve je ne sais pas j'aimerais bien voir ça pour le moment on va continuer notre voyage et voilà nous sommes arrivés à la rivière voilà nous sommes en train de traverser la rivière ici là que tu aies peur ou non faut seulement espérer que tout se passe bien je vous montre un peu voilà on va passer la voiture et voilà la sorte de pirogue qui est là voilà le père golou est notre compagnon à ce moment au fond il y a la peur qui nous habite mais quand on voit tous ces gens qui font le même chemin on est un peu galvanisé on va bientôt arriver il ne peut pas déterminer la distance on peut simplement s'apercevoir qu'on a déjà fait une assez longue distance vous regardez la rive de l'autre côté elle est loin si on regarde un peu en dessous là il y a un peu d'eau qui entre sur le bois heureusement que la distance est courte comme ça le bateau ne se remplira pas d'eau avant d'arriver au niveau de la côte on va nous sommes presque arrivé beaucoup de gens qui traversent beaucoup bon le père dit qu'il n'a plus le cash donc c'est moi qui vais payer voilà maintenant il va faire la marche arrière il va entrer dans la voiture seul voilà le père golou est notre chauffeur là maintenant faire sortir la voiture du bateau ça va être un peu plus simple qu'à l'aller hey regarde le car regarde nous devons toujours balancer ça petit gars nous devons bouger voilà on a finalement stabilisé le truc c'est un peu plus difficile je ne sais pas On va se passer maintenant, pour balancer les choses. Nous devons essayer de bouger la boule de ce côté, parce que regarde, il y a déjà un boulot. Là tu vois, quand tu viens comme ça, ça va se pencher là-bas. Nos amis conversent en tif. Le père aussi parle en tif, je ne comprends pas la langue, donc je ne peux pas traduire. On peut cette fois, c'est grave. Les gars là, ils ont battu le travail. Si notre voiture allait tomber, et notre écono provincial avec. En fait, le bateau d'abord n'était pas bien équilibré, la forme du bateau d'abord est bizarre. Ce qui fait que tu fais un faux mouvement, ça commence à pencher. Et le gars, il fuit. Le moteur s'arrête. Il commence à dire que c'est le chauffeur. Il commence à dire que c'est le chauffeur. Il connaît combien de temps de traverser avec sa voiture. Vraiment. Ça a été 20 minutes de stress. Dieu merci, on a pu traverser. Et maintenant, on se rapproche de Macron. Boko. On va à Boko maintenant. Boko, c'est le diocèse de notre confère Pita. Pita Bull. Le diacre Pita. Paios. Paios, si. Le feu père Paios. Le diocèse de Boko. Le père Gorin aussi. Et le diocèse de Boko. Voilà. D'ici, nous sommes à, disons, 30 minutes de Makordi. Donc, on va arriver bientôt. Mais il se fait déjà tard. Le ciel s'obscurcit. Le ciel s'obscurcit. Et il se fera bientôt noir. Très noir. Et on ne pourra plus se voir. Il faut donc qu'on se sépare maintenant. Nous l'aurons donc compris. Il y a eu beaucoup d'imprévus durant notre voyage. C'est pourquoi même les imprévus, il faut les préparer. Donc, à nous revoir très prochainement. Et que l'âme de notre confère Paios repose en paix. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada